Ce matin, nous allons parler de ce pont Kualé, enfin, ben oui, vous l'avez dit, donc la rive gauche qui rejoint la rive droite, ou plutôt, bien sûr, la rive sud qui rejoint la rive nord, peu importe. En tout cas, après deux ans de travaux, ce nouveau pont, finalement, ce nouveau pont, enfin, ce nouveau pont commence vraiment à, bien sûr, voilà, exactement, en tout cas, au niveau tonnage, on attend beaucoup, au niveau tonnage, parce qu'on veut que ça se porte tout, tout le bordel qui est à Mayotte va passer par là, donc serrez bien les boulons, parce que finalement, n'allez pas nous dire que c'est 26 tonnes seulement autorisées, parce que même vos camions de l'ADL dépassent tout. Donc, en tout cas, ça mérite innovation, bravo l'ADL, en tout cas, vous êtes dans la bonne voie, les agents de l'ADL, allez-y comme ça, vous irez loin, mais dites-nous sérieusement, dites-nous sérieusement, pour poser le tablier de ce pont, vous allez prendre encore combien de temps ? Sinon, n'allez pas nous prendre déjà l'ancien tablier de ce pont Bailey pour nous le poser, pour nous faire croire que, donc, j'espère, j'espère, parce que les agents, le problème des agents de l'ADL, enfin, de l'ADL, carrément, c'est qu'ils sont comme nous, les mecs, un peu machos, quand on achète un meuble chez Ikea, vous savez, on monte le meuble, on monte à peine à monter le tiroir, t'as vu chéri, j'ai réussi à monter le tiroir, donc le mec, il fume trois cigarettes, allez, on va attaquer le deuxième tiroir, donc c'est pour ça qu'ils prennent autant de temps comme ça, donc arrêtez, on n'est pas chez Ikea. On n'est pas chez Ikea, on n'est pas chez Ikea, quand même. La grève de la CAF, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Franchement, on se pose des questions ce matin, ils étaient huit, huit seulement, j'imagine, Madame Cazel, alors, celui ou celle qui ira faire grève, qui ira rejoindre Kamal, verra sa prime reversée à un autre agent de La Réunion, attention, donc, j'espère que pour Noël, vous y avez pensé, parce que la prime de Noël ira directement à La Réunion, donc, et là, les mecs sont réunis, alors, Kamal ou Kazal, Kamal ou Kazal, Kamal ou Kazal, Kamal ou Kazal ? Et là, ils ont abandonné Vadria. Lâchez-la, là, Josiane, qu'est-ce qui nous arrive à vous ? On ne touche pas, allez, on continue. Si le nouveau pont de Coalier, en tout cas, avance, l'ECG, lui, reste indésiré, qui fait quoi, qui est quoi, jusqu'à quand, en tout cas, nous, citoyens, vous savez, je vous le disais, on est là, on est là, on regarde un spectateur en chantant tranquillement. On ne sait pas, on ne croit plus, mais je reste planté là, les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes au CG font la loi. Bien sûr, exactement. Un genre de balaboine. Exactement. Et ça vous étonne, en plus, qu'à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau au Conseil général, il y a de la merde qui monte. Allez, vite, vite, à l'y assainissement, libérez-leur les tuyaux. Les parents d'élèves de l'école de Mzambourotroi ont fermé l'école, mais vous avez raison, vous avez raison, franchement, il y a un instit qui fait l'école bissonnière, franchement, ça, c'était à l'époque. Mais le type, ben oui, un jour, d'ailleurs, il croise un de ses élèves qui dit, messieurs, bonjour, messieurs, bonjour. Mais t'es qui, toi ? Mais je suis Combo, je suis dans votre classe. Ah bon ? Je ne le savais pas. Et le mec, il va être reçu par le vice-recteur. Justifiez un peu vos absences, là, messieurs. Il va dire, ben, j'ai fait de l'exode rural. L'exode rural. Ouais, tous les fonctionnaires sont à Mamoudzou, donc forcément. Non, en plus, ce n'est pas vrai, il a été muté en Guyane. Vous l'avez reçu dans pas longtemps. Il s'agit de Général, comment on prononce ? Loaikono ? Loaikono. Loaikono. Eh ben, mon Général, avant votre arrivée, déjà, il y avait un autre Général qui était venu inspecter comme ça, bien sûr, le GSMA. Et ce jour-là, il y avait un, bien sûr, des gars de GSMA, en fait, qui ne sait pas trop parler le français et qui ne le comprend pas vraiment. Donc, du coup, il y avait des petits questionnaires comme ça. Alors, vous, vous savez combien de temps vous êtes là, machin, moi ? Donc, il entend son collègue qui répond au Général. Moi, ça fait trois ans que je suis là, trois ans. Ah oui, quand même. Et vous avez quel âge ? Et le gars, il dit 33 ans. 33 ans. Et vous pratiquez l'armée de l'air, l'armée de terre. Il dit les deux à la fois. Donc, le con, comme il ne comprend pas, il a pris les mêmes réponses. Donc, trois ans, 33 ans, les deux à la fois. 33 ans, 3 ans, les deux à la fois. Donc, le Général lui pose à lui-même les questions. Mon Général, oui. Alors, quel âge avez-vous ? J'ai trois ans. Trois ans ? Ça ne va pas, non ? Et ça fait combien de temps que vous êtes au GSM ? 33 ans, messieurs. 33 ans. Vous me prenez pour un fou ou pour un con ? Les deux à la fois. Oh non ! Voilà. Ce coup-ci. C'est sûr, hein ? On est vraiment à la merde.